Les dénarbonnés, on les a vus morts de faim en deuxième mi-temps, Seb, j'ai bien dit morts de faim. Premier mi-temps, il a dû vous laisser des regrets quand même. Oui, comme nous a dit Christian à la mi-temps, c'est vrai qu'ils viennent deux fois dans notre camp, ils marquent deux fois et nous, on passe un quart d'heure dans l'heure 22 et on ne concrétise pas. C'est vrai qu'on était frustrés à la mi-temps et on disait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Surtout de repartir ce deuxième mi-temps, de ne pas avoir de regrets, c'est ce qu'on a fait ce deuxième mi-temps. On est allés chercher un résultat qui est satisfaisant ce soir, mais je pense qu'on aurait pu viser mieux si on avait fait demi-temps complète. Etienne le disait, c'était pour les deux équipes, le froid, mais les conditions météo, c'est une contrainte qui est réelle sur le terrain. Après non, quand on court, franchement, il fait bon, le terrain était un peu joli à la fin, mais après je préfère un bon froid sec que la pluie levant. Je pense qu'il a dû faire fort pour vous et les spectateurs, mais nous, franchement, le froid, ça allait et ce n'est pas des excuses, on ne va pas chercher d'excuses. Qu'est-ce qu'on garde ce soir comme motif de satisfaction ou certitude après ces deux points ramenés d'Albi ? La deuxième mi-temps, l'état d'esprit quand on est menu très zéro à l'extérieur et revenir de... Comme ça, on prend zéro point en deuxième mi-temps, il faut s'appuyer sur ça. Et aussi, rader le négatif en premier mi-temps pour ne pas répéter les mêmes erreurs jeudi face aux leaders, parce que sinon, je pense que ça ne passera pas à domicile. Parce que justement, en première mi-temps, vous avez pratiquement une période de 20-25 minutes où vous êtes dans le camp d'Albi, ils n'arrivent pas à sortir, vous avez tous les ballons et zéro point au compteur. C'est quoi ? C'est des mauvais choix ? C'est peut-être de la précipitation ? Le fait d'avoir voulu jouer trop à la main et peut-être pas prendre les points aux pieds ? Comment tu expliques ça ? Peut-être un peu de tout. Après la reprise, on ne va pas chercher d'excuses, mais après la reprise, un petit manque de liens, on ne se déplaçait pas assez, on ne retrouvait pas un petit peu notre jeu. Et puis après, on s'est précipité deux ou trois fois dans l'heure 22, au lieu de prendre un petit peu notre temps de repartir sur de l'avancée, on a voulu jouer un petit peu trop vite. Et voilà, en deuxième mi-temps, on a remis les choses un petit peu dans l'ordre et c'est passé. Allez, pour conclure, les voeux de Seb Roué pour 2017, pour le Racing, et puis pour peut-être des choses beaucoup plus larges que ça, qu'est-ce qu'on souhaite pour 2017 ? On souhaite qu'on continue comme ça, être resté un vaincu à domicile déjà. Ça commence déjà dès jeudi. Et après, faire une deuxième partie meilleure que la première, finir bien ce championnat et puis après, à bien de Kipour. Merci Seb, très bonne année. Merci à vous aussi.